Alors pour tous ceux qui arrivent au cours de l'aménagement de ce jardin, il s'agit donc de mon jardin que je suis en train de rénover. Et si vous avez loupé les épisodes précédents et que vous souhaitez visionner les épisodes d'après, je vous ai créé une petite playlist là où vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos. Ça se passe dans la description. Est-ce que vous êtes chauds pour l'épisode numéro 4 ? C'est parti ! Alors la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, on s'était arrêté à peu près à la moitié du mur. Donc ce que je vous propose c'est que l'on finisse ce petit mur autour du brasero. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et de mettre un petit like si la vidéo vous plaît. Ah oui, entre temps on est venu terminer l'escalier et là malheureusement la vidéo s'est coupée. Donc là je vais vous montrer quand même le résultat. Bon les amis, le but d'aujourd'hui ça va être de finir ce mur. Donc là tout ça c'est de niveau. Donc à chaque fois là je vais couper, tac, je vais descendre un petit peu, tac je vais redescendre. Là je vais refaire un étage par-dessus, un autre étage ici. Et après il faudra faire le derrière un petit peu. Ici on a fait l'escalier hier, donc comme vous avez pu voir sur les vidéos, malheureusement ça a coupé. Donc je vais vous montrer le résultat. Enfin c'est pas fini tout à fait, il faudra mettre du gravier après. Le petit gabion après il faudra que je remplisse. Là on pourra pousser la terre au moins, proprement. Ici, hop, on a fait une petite rangée de parpaings, histoire que ça retienne bien la terre. Là ici il va falloir amener de la bonne terre, parce que là il y aura un massif de plantes. Donc pour ça je vais prendre un petit peu de la bonne terre ici. On va faire un petit mélange. Tac, donc là, les petites poutres. On va voir ce que ça donne déjà. L'olivier avec le petit mur. Et l'escalier donc qui n'est pas fini, je précise. Parce qu'en fait je vais venir y mettre du gravier à l'intérieur après. Histoire de finir propre, comme ça je le ferai à la fin pour ne pas tout ressalir. La dalle béton aussi, on l'a décoffré. Bon voilà, il n'y a plus qu'à continuer ce mur. Allez, let's go ! Et au niveau des pierres, là il me reste juste ça. Il me reste quelques-unes des petites, quelques petites grosses, mais pas grand chose. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir que j'aille en rechercher la carrière. Et que je les retrie. Donc ça va être un petit peu de boulot. Voilà, donc pour bien finir le mur, je suis venu faire proprement l'arrière du mur. Et je ne vous cache pas qu'une fois que je l'avais terminé, j'étais plutôt content, car ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Aussi vite terminé, donc on est venu ranger tout, nettoyer toutes les pierres. Là, on va venir placer le delta derrière les poutres. Vu que c'est des pierres gélives, il vaut mieux protéger au maximum. Donc il y aura trois drains, un ici, un vers là, et un autre là-bas. Et puis ensuite, je suis venu reboucher tous les trous. Niveler le plus gros de la terre. Et c'est toujours pratique avec le tracteur, ça évite de devoir tout pousser à la main. Et là, avant de poser les bordures, il m'a fallu donc niveler autour du brasero, étant donné que je vais venir y mettre du gravier. Bon, donc c'est pour ça que je viens de décompacter avec le motoculteur. Un petit nivelage autour d'Olivier. Un bon passage de motoculteur, histoire de bien affiner la terre. Ah oui, et comme il me manquait de la terre, j'ai voulu aller en récupérer. Sauf que je ne l'avais pas vu, donc il y avait plein de petits cailloux à l'intérieur. Donc pour le gazon, ce n'est pas terrible. Il m'a fallu donc enlever tous les cailloux. Et je pense que pour la suite, je vais venir y mettre une petite épaisseur de terreau, histoire que les graines puissent germer en toute tranquillité. Ça, c'est vraiment manière de mettre à peu près tous les niveaux bons, pour ensuite poser les bordures. Et voilà, donc j'ai été chercher quelques bordures en métal. Enfin bref, je vais vous accélérer tout ça, et je vais garder les passages donc les mieux. Donc comme je vous avais coupé en 3 mètres, il m'a fallu toutes les ressouder, histoire de faire des longueurs de 12 mètres max. Et la première bordure que j'ai coupée en deux, elle va aller autour du brasero, comme ceci. La deuxième bordure, elle va aller ici. Une bordure par là. Pour l'instant, je ne fais que les poser. Après, il me faudra donc les fixer. Voilà, donc une petite bordure en bas également. Et à droite, donc là, je vais venir planter. On pose les petits piquets. Et puis voilà, après je suis venu souder tout ça. D'ailleurs, j'en profite tant que je pose les bordures. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra de ne rien louper sur la sortie de nouvelle vidéo, voir le résultat final et des conseils sur l'aménagement de jardin. Donc passe à t'abonner et activez la cloche. Et une fois donc j'ai terminé les bordures, donc là pour finir proprement, je suis venu faire un petit dallage avec des grosses pierres que j'avais. Donc des pierres plates. Je ne vous cache pas que ça a été compliqué à trouver des pierres plates. Mais bon, je me suis débrouillé pour faire un petit dallage à nos puces incertums. Voilà, donc ça avance petit à petit. Je remplis les petits trous avec des petites pierres. Et voilà, donc là c'est quasiment terminé pour le dallage. Ensuite je viendrai faire des joints pour finir proprement. Et je me suis attaqué à faire les marches d'escalier avec ces gros blocs en pierre. La première marche et la deuxième marche. Donc là voilà, je la taille bien la pierre pour qu'elle vienne bien contre la bordure. Et voilà, donc voilà où j'ai posé toutes les bordures. Donc vous voyez, ça prend forme. Et je suis venu préparer le petit bain au-dessus du gabion avec les lames de terrasse. Et je suis venu fixer tout ça. Et puis ensuite il me faudra remplir le gabion avec des cailloux. Donc à voir encore, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur. Voilà donc les amis, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Vous le savez, donc ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Car ça prend quand même beaucoup de temps à filmer, à monter, etc. N'hésitez pas aussi, enfin n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à commenter donc pour me dire voilà ce que tu en as pensé, etc. Donc voilà, je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu souhaites aménager une partie de ton jardin ou l'intégralité de ton jardin, tu retrouveras un guide gratuit dans la description de cette vidéo qui va te permettre de commencer à faire ton plan, trouver des idées. Voilà donc c'est une petite série de 4 vidéos et ça se passe dans la description. Voilà, moi je te dis à la prochaine. Passe une excellente journée, soirée. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501